hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo d'halloween je ne suis pas toute seule ce soir j'ai retrouvé cette petite tête de mort donc dans ma crypte on a décidé de faire donc cette petite vidéo ensemble nous sortons donc d'une église vous savez que je suis médium et on a rencontré quelqu'un on a rencontré non vraiment machiavélique et on a décidé donc de faire son maquillage j'ai été suivi donc par quelques copines vous les voyez derrière et elles ont envahi ma maison et j'ai vraiment décidé de faire un make up qui va les faire fuir j'ai un rat qui s'est installé sur la lumière aussi alors je vous dis pas le bazar c'est parti pour un super tuto de la nonne quoi qu'est ce que tu dis ok bon moi je crois que c'est parti pour ce nouveau maquillage de la nonne ce maquillage de la nonne que je vais vous faire j'ai je vais utiliser ce coffret que j'ai trouvé chez jiffy je reprends ce type de coffret pour vous faire ce maquillage pour que vous puissiez le reproduire chez vous le jour d'halloween pour que vous puissiez avoir un maquillage de qualité et là on va travailler avec de la peinture pour le visage que l'on retrouve dans les supermarchés c'est un contrat que j'ai payé 7 euros je vais tester sa qualité évidemment je vais tester aussi le maquillage avec quelques palettes que j'ai donc sur les nouveautés sur les coffrets que j'ai eu que soit harry potter ou autre pouvoir donner vie à ce maquillage de la nonne j'ai hâte de voir le résultat première étape de notre maquillage de la nonne on va utiliser donc une base à fond de teint j'ai la make up révolution j'ai une teinte à la teinte numéro 1 qui est vraiment extrêmement claire et je vais venir cacher dans toutes mes petites rougeurs mes petites imperfections j'utilise mon beauty blender que vous n'hésitez pas à humidifier et là donc on part sur regarder la teinte elle est extrêmement blanche hop voilà donc je cache mais toutes mes petites rougeurs au niveau des joues et au niveau du front je prends mon beauty blender je viens mettre sur tout mon teint et estomper cette base à fond de teint voilà regardez bon j'ai pris une blanche un make up révolution elle est vraiment très très bien avant d'appliquer notre peinture pour le visage n'hésitez pas à tapoter mouiller votre beauty blender pour avoir un résultat vraiment optimal alors je descends au niveau du cou un petit peu de matière voilà pour pouvoir étirer le make up et qu'on ne voit pas justement notre peau parce que sinon il y aurait une différence de couleur et c'est pas très joli et j'ai pris ma petite peinture blanche de mon petit coffret j'en laisse mon beauty blender et regardez je vais venir sur le teint l'appliquer à c'est vraiment excellent ah ouais ouais c'est clair c'est trop bien parce que moi je l'utilise en même temps que vous donc je me maquille vraiment en même temps que je tourne la vidéo donc je découle les couleurs parce que ce coffret je viens juste de l'acquérir et là n'hésitez pas à tirer à garder un petit peu jusque sur les oreilles vraiment que tout soit concerné par le make up que ce soit le coup ou les oreilles je n'ai pas maquillé mon contour des yeux on va travailler au niveau des yeux un peu en smoky mais vraiment élargi et on va reprendre notre petite palette des noces unèvres parce que je trouvais que le noir était vraiment très très bien je le trouve parfait pour pouvoir travailler notre oeil terrifiant j'ai repris mon pinceau boule j'ai mis un petit peu de matière dessus et là je vais venir faire donc regardez le contour de l'oeil tout en intégrant mon sourcil voilà et on va venir faire une sorte de boule autour de l'oeil il faut vraiment que ce soit accentué regardez c'est très facile à faire là je vais continuer donc à tourner ici et je vais pas trop descendre mais il faut quand même que ce soit harmonieux donc j'en mets un petit peu partout je travaille donc avec du fard noir c'est hyper facile j'ai voulu foncer un petit peu plus j'ai repris un petit peu de col noir et j'ai carrément caché les sourcils et je suis venu travailler par dessus pour avoir un effet un petit peu plus accentué du contour de l'oeil je travaille mon contour de mon deuxième oeil et on travaille pour actif inférieur on travaille sur la paupière fixe qu'on en termes de l'oeil aux pierres mobile voilà on rejoint vraiment les trois on a un peu ce visage de squelette je reprends un pinceau boule et là je viens faire donc mon contour et estompé pour avoir cet effet flouté et l'intégrer donc au niveau du teint voilà donc on travaille on étire la matière on estompe au maximum regardez pour pouvoir mélanger donc ce contour de l'oeil au teint c'est du gros 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 smoky là je vais le travailler aussi au beauty blender voilà pour pouvoir étirer la matière c'est vraiment efficace j'adore travailler regardez on a directement cet effet flouté faut que vous avez travaillé la matière regardez c'est génial j'adore travailler le beauty blender ça a vraiment beaucoup de choses nous permet autant de mettre du fond de teint mais de travailler aussi en création regardez ça nous change complètement par rapport à là et on va retravailler un petit peu avec du fard pour pouvoir harmoniser j'ai repris donc un petit peu de fard et je travaille mon oeil pour pouvoir justement réaccentuer un petit peu parce qu'on a enlevé de la matière il faut savoir que quand vous travaillez votre oeil beaucoup de matière donc s'en va j'ai repris mon col noir et je vais venir travailler avec mon col voilà au niveau du ras de cils supérieur au coin interne et au ras de cils inférieur et on descend voilà ras de cils inférieur jusqu'au coin interne de l'oeil j'ai fait mon contour des yeux et j'ai décidé de ne pas mettre justement de mascara pour justement laisser ce regard perçant de la nonne pour la prochaine étape de notre maquillage de la nonne on va venir donc travailler le caractère du nez donc c'est à dire qu'on met un petit peu de fard ici et on va venir l'estomper histoire de donner un petit peu de caractère à notre nez et on va venir peindre au col noir donc tout l'intérieur ici de notre nez je reprends mon col noir je viens donc travailler sur le coin de mon nez et je vais remonter mon col jusqu'ici voilà pour donner un petit peu de caractère à mon nez de l'autre côté aussi regardez et on va venir estomper j'ai repris donc mon pinceau boule et je viens voilà estomper histoire de donner un petit peu de caractère je vais l'appeler comme ça mon nez pouvoir donner ce cerf un petit peu plus sévère un petit peu plus méchant continuer à estomper en même temps mon make up voilà pour histoire de le travailler encore un petit peu et on va venir peindre donc au niveau du nez ici commencer regardez à peindre donc mon trou de nez voilà c'est vrai que ça va être drôle quand on voit ça va pas dépasser c'est vraiment l'intérieur toujours la même chose donc quand je prends mon pinceau boule pour estomper c'est pour avoir ce petit côté voilà naturel faut pas que ce soit trop trop bien fait comme ça on a ce ce nez qui fait vraiment très très peur vous mettez vraiment le pinceau avec du col noir et vous venez à l'intérieur le peindre sans vraiment que ça dépasse faut que ça fasse peur en fait faut qu'on ait ce résultat juste le bord du nez un petit peu de colle un petit peu de fard on estompe et regardez ça donne ça j'ai pris le petit crayon qu'on avait donc dans notre coffret maquillage de gifi et je vais venir faire donc sorte de contouring juste en bas des joues voilà regardez hop hop j'ai mis un peu de fard sur mon beauty blender voilà et je viens de l'appliquer comme ça et là je vais venir estomper j'ai pris mon pinceau contouring je veux venir estomper pour pouvoir garder justement juste une petite trace on joue vraiment là sur le côté peur donc c'est vrai qu'on estompe au maximum et on travaille les ombres c'est surtout ça en fait j'ai pris mon beauty blender un petit peu de peinture blanche donc pour le visage et je vais venir m'occuper de la bouche je vais appliquer blanc pouvoir créer justement la bouche de l'horreur une bouche qui est vraiment très très sombre et qui va même dépasser la mienne pour l'étape de la bouche on va prendre notre col noir et on va commencer à dessiner notre bouche et on va l'élargir un petit peu pouvoir après justement l'estomper et avoir une bouche terrifiante je commence toujours par l'arc de cupidon et je suis ma lignée de bouche je dessine mon contour de la bouche en fait je fais mon contour de bouche et pour avoir une base et après je vais en refaire tout ce que je veux avec je vais venir la peindre avec le col noir pour pouvoir après en faire ce que je veux si je mets un lipstick ça va coller et je pourrais pas la travailler correctement j'ai pris mon col noir j'ai pris un pinceau pour les lèvres assez fin et là je suis venu commencer à faire mon contour de bouche donc j'ai ma base je vais pouvoir venir travailler à l'intérieur je continue à l'intérieur excusez moi je peux pas parler je fais ça c'est un petit c'est compliqué sérieux mais même à moi même je commence déjà à me faire peur je vais prendre donc mon pinceau boule et je vais venir travailler mon contour de bouche voilà un petit peu n'importe comment on a déjà la base donc ça va pas choquer en fait voyez regardez et là on travaille en estompe au maximum pour avoir une bouche vraiment qui nous fait peur après on viendra rajouter un petit peu de matière comme je vous le disais tout à l'heure quand vraiment vous voyez que il y a moins de matière sur certaines bases vous venez en remettre on reprend le beauty blender et on y va voilà parce qu'on va voir une intégration du make up pour des super finitions on commence on va vraiment avoir un maquillage horrible tous les traits de caractère qui sont accentués pour continuer mon teint et avoir ce côté horrible de la nonne et je vais venir faire des petits craquements de peau noir et j'ai pris un petit pinceau de création assez fin et voyez ce qu'on cherche à avoir c'est à voir des petits craquements comme ça dessinés mais qui se voient à peine d'appuyer quasi pas regardez et après vous pouvez travailler au doigt et donc vous vous étirez regardez on a un résultat qui donne l'effet d'avoir un visage qui énervait donc là j'ai fait une petite croix voilà hop des petits craquements aussi ici vous dessinez vraiment selon vos envies là je voudrais refaire une petite croix qui soit discrètement et je vais l'estomper il faut vraiment qu'il y ait de l'estompe votre maquillage sera vraiment de qualité si vous estomper votre make-up parce que c'est vraiment la base petite croix ici vous voyez je vais reprendre un petit peu de phare de ma palette et je vais venir travailler mes contours n'hésitez pas à en mettre jusqu'aux oreilles on a aussi le contour on le fonce pareil ici aussi et on va venir estomper je vais venir l'accentuer avec mon beauty blender voyez ce que j'adore c'est que ça intègre vraiment la matière et ça l'estompe en ayant une qualité de make-up qui est vraiment super sympa donc ça va très très vite comme j'ai plusieurs mélanges de make-up sur mon beauty blender regardez on a un résultat qui va très très vite et on perd pas de temps ensuite on va viser de notre créativité toujours avec notre petit col noir et on va venir faire une croix à l'envers voyez voilà et la croix on va la faire ici ici aussi voilà là on a vraiment ce côté nonne ce côté horrifiant du make-up j'ai voulu tester le noir du coffret je l'ai pas fait pendant le maquillage je le mets au niveau de mon cou pour foncer le maquillage j'ai remarqué en fait ce ce maquillage en testant et tabas d'eau il est vraiment fait pour des maquillages d'appoint pour s'éclater mais pour travailler avec en tant que professionnel franchement je suis un petit peu déçu parce que je trouve qu'il ya plus d'eau que de que de matière en fait après évidemment c'est fait pour les enfants c'est fait pour s'amuser mais je voulais voir la qualité un petit peu des des make-up de supermarché et c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas aussi aussi accentué je vais finir le maquillage avec une petite surprise je vais mettre un petit peu de sang j'ai pris ma bombe de sang je me reconnais pas en fait ça me fait bizarre le temps je vais mettre le faux sang ici j'ai pris un petit pinceau assez fin assez long et je vais venir mettre du sang si voilà parce que notre donne pleure du sang j'ai positionné le faux sang j'en ai rajouté un tout petit peu sur les bas ici de ma bouche pour halloween donc c'est un maquillage qui est vraiment très très simple à refaire vraiment bon moi je vous ai montré des petites techniques des petites choses à faire mais c'est un maquillage qui est très très facile à refaire chez vous et il est encore plus horrible une fois que la nuit tombe c'est juste le maquillage est terminé et j'espère que cette petite vidéo d'halloween de maquillage t'a plu n'hésite pas à liker et à t'abonner pour pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos et mes notifications je te dis à bientôt et je te souhaite un joyeux halloween gros bisous ciao ciao ciao